Une nouvelle de Greg Baer, Petra Dieu est mort, Dieu est mort, perdition ! Quand Dieu mourra, vous le saurez. Confession de Sainte Argentine D'après mon estimation la plus précise, mort Dieu se produisit il y a 77 ans. Certains véritables fils de la chair nient que la magie ait alors été libéré, ou même que l'alterne ait cédé au pouvoir suprême. Et bien peu pourraient contester que Dieu, en tant que tel, soit mort. Toutes les charnières de notre univers autrefois grandiose cédèrent, son axe bascula, des portes cosmiques se fermèrent en vacillant, et les règles de l'existence perdirent leurs fondements. J'ai entendu des sages parler de l'en déclin. Je les ai entendus spéculer sur les raisons, le processus. Là où la pensée humaine était forte, le soudain ébranlement de la réalité avait été réduit à un frémissement. Là où la pensée avait été faible, la réalité s'était totalement évanouie, engloutie par le chaos. Le regard vigilant de Dieu ayant disparu, l'humanité dut saisir et maintenir le tissu du monde qui se défaisait fil à fil. Les êtres conscients restaient en vie, ceux qui avaient été assez vifs pour empêcher leur corps de s'effondrer quand les constantes indispensables avaient pris fin. Cela devinrent l'unique force de cohésion au sein du chaos. Reportons-nous à ces événements, si vous le voulez bien. Chaque fantasme devenait aussi tangible que la matière la plus solide. La douleur rendait aveugle, le sang prenait feu, les eaux se rompaient, la chair tombait en poussière, l'acier s'écoulait comme un liquide, de l'ambre pleuvait du ciel. Dans les rues en train de se transformer, des foules se rassemblaient au carrefour, ne sachant que faire, piégés par leur propre ignorance. Leurs esprits affaiblis ne pouvaient rien saisir, et là où la pensée humaine s'avouait vaincue, l'ancien ordre de la nature se rétablissait progressivement, avec sa logique propre, ses propres facultés d'adaptation. Les gens regardaient horrifiés, les pâtés de maison se transformer en forêt. Là où ils cherchaient à contrecarrer la métamorphose, leur mentalité brouillonne ne faisait qu'accroître la confusion. Dès qu'ils se mirent, si peu que ce fut, à craindre d'être devenus fous, dès la première lézarde dans leur bien trop maigre réserve de volonté, ils commencèrent à projeter leur cauchemar. Des corbeaux prodigues se perchèrent, au fait des arbres qui, jadis, avaient été des immeubles, des porcs coururent dans les rues, debout, sur leurs pattes arrières. Sur leur passage, la chaussée se transformait en boue, la forêt régnait sur la majeure partie de la ville. Selon la légende, ce fut l'arche existentialiste Jean Sartre, celui-là même qui crucifia Saint-Argentine le bien-aimé, qui, réalisant sa faute, découvrit que l'esprit et la pensée pouvaient apaiser la mer démontée de la réalité. Au début, la plupart des humains étaient bien trop irrationnels. Des nations entières disparurent, ou se transformèrent en incompréhensibles tourbillons de misère et de dépravation. On dit que quelques universités, bibliothèques et musées survécurent, mais nous n'avons à ce jour que peu de contact avec eux. Notre cathédrale survécut. De toute façon, la rationalité s'était affaiblie dans cette région quelques siècles avant Mordieu, et n'avait été remplacée que par une sorte de routine. La cathédrale souffrit. Les survivants clergés et employés, fidèles en quête d'un sanctuaire, furent la proie de sinistres visions, et firent de sinistres rêves. Ils virent les ornements de pierre de la grande église accéder à la vie. Dans un univers privé de vie et de principes, une seule personne, pourvu qu'elle voit et croit, devait suffire à mes aïeux pour faire éclater leurs coquilles de pierre et opérer leur métamorphose. Tous ces siècles de célibat minéral leur pesaient. Ils découvrirent 49 religieuses qui avaient cherché refuge dans la cathédrale. Celles-ci ne se montrèrent pas totalement farouches, car, si l'on en croit les versions les plus grossières de l'histoire, Mordieu avait eu un effet aphrodisiaque inattendu sur les fidèles. Les accouplements commencèrent. Aucune période de gestation n'avait alors été précisément définie. A l'époque, la grande roue de pierre n'avait pas encore été lancée dans ce mouvement d'avant en arrière, permettant de compter les jours. Cronos n'avait pas d'avantage été désigné et ne se trouvait pas à son poste de gardien de la roue chargé de fournir une ligne directrice pour les activités quotidiennes. Mais la chair ne rejeta pas la pierre et c'est ainsi que nous fûmes engendrés, moi et les autres enfants, d'une conjonction de chair et de pierre. Les religieuses qui avaient forniqué avec les gargouilles et les animaux furent exilées vers le plus haut et le plus secret des recoins afin d'y élever leur monstrueuse progénitude. Celles qui avaient accepté les étreintes des saints de pierre ou d'autres êtres aux formes humaines furent moins blâmées mais néanmoins bannies vers les zones supérieures. On érigea une structure de bois afin de diviser la grande nef en deux niveaux. On tendit un drap de toile au-dessus de l'échafaudage pour empêcher les ordures de pleuvoir en bas et au premier niveau de la cathédrale les plus humains des fils de pierre et de chair s'attachèrent à engendrer une nouvelle vie. Je suis l'un des fils monstrueux fait de pierre et de chair. Impossible de prétendre le contraire. Je n'ai aucun souvenir de ma mère. Il est possible qu'elle m'ait abandonné peu après ma naissance. Elle est plus que probablement morte. Quant à mon père, un être hideux pourvu d'un bec et à demi-elle, s'il ressemble à son fils, je ne l'ai jamais connu. Je me souviens très bien du moment où naquit ma mémoire. D'après les oscillations de la roue, cela s'est passé il y a trente ans environ, quoique je sois certain d'avoir été vivant bien des années auparavant, un est perdu pour moi. Tapis derrière des pérideaux poussiéreux, j'écoutais un prêtre psalmodier des écritures à l'intention d'une volée d'enfants de chair. J'étais au rez-de-chaussée, donc en grand danger. Ceux de pure chair considéraient mon espèce comme une abomination, mais le risque méritait d'être couru. Avec le temps, je fus capable de dérober un psautier et d'apprendre à lire. Les autres livres que je volais me permirent de définir mon propre monde en le comparant aux autres. Je ne pus d'abord pas croire à l'existence de ces autres mondes. Il n'y avait que la cathédrale. J'ai encore des doutes. Il m'est possible de regarder par un minuscule œil de bœuf percé dans l'un des murs de ma chambre et d'entrevoir la grande forêt et le fleuve qui entoure la cathédrale. Mais je ne peux rien discerner d'autre. Aussi, mon expérience des autres mondes était loin d'être directe. Peu importe. Je lis, mais je ne suis pas érudit. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire récente. Je suis petit, à peine 90 centimètres, et je peux m'engager rapidement dans la plupart des passages secrets. Cela me permet d'observer sans attirer l'attention. Peut-être suis-je le seul historien objectif de tout cet édifice. Comme tout historien, toutefois, je choisis mes thèmes de prédilection à l'intérieur d'un ensemble plus vaste. Bien sûr, il y a des événements dans lesquels j'ai joué un rôle important. Si vous préférez l'histoire où l'observateur ne se trouve pas impliqué, consultez les archives d'une communauté plus importante. Au moment où commence mon histoire, les enfants de pierre et de chair étaient encore à la recherche du Christ en pierre. Ceux d'entre nous, qui étaient issus des noces de gargouilles ou de statues de saints avec les misérables religieuses, croyaient que notre salut résidait dans le grand célibataire de pierre, éveillé à la vie comme toutes les autres statues. Les rendez-vous secrets de la fille de l'évêque avec un jeune homme de pierre et de chair avaient moins d'importance. Pourtant, de telles rencontres étaient interdites, même entre ceux de pure chair et comme ils n'étaient bien entendu pas mariés, leur double péché m'intéressait. La fille s'appelait Constantia. Âgée de 14 ans, elle avait une silhouette élancée, le cheveu brun et la poitrine mûre. Ses yeux trahissaient ce stupide culte du divin si fréquent chez les adolescentes de cet âge. Le garçon se nommait Corvus et il avait 15 ans. Je ne me rappelle pas ses traits avec précision. Il était assez beau et adroit. Il pouvait grimper dans l'échafaudage presque aussi vite que moi. Je les espionnais pour la première fois lors d'une de mes nombreuses expéditions vers la réserve où je volais des livres. Il se tenait dans l'ombre mais j'ai la vue perçante. Il parlait à voix basse en hésitant. Les voir et songer à leur tragédie me fut douloureux car je sus tout de suite que Corvus n'était pas de pure chair et Constantia était la fille de l'évêque lui-même. Une vision me traversa l'esprit, le vieux tyran infligeant à Corvus la peine habituelle pour de tels manquements aux règles de la moralité et du rang. La castration. De leurs paroles émanait pourtant une douceur qui couvrait presque la puanteur insistante de la nef intérieure. « As-tu déjà embrassé un homme ? » « Oui. » « Qui ? » « Mon frère ? » dit-elle en éclatant de rire. Et puis... La voix du garçon s'était faite plus tranchante. Il aurait pu tuer ce frère. Voilà ce qu'il signifiait ainsi. « Jules, un ami. Où est-il ? » « Oh, il a disparu au cours d'une expédition pour ramasser du bois. » « Ah ! » Et il l'embrassa de nouveau. « Je suis historien, pas voyeur. » « Je tairai donc l'épanouissement de leur passion. » Si Corvus avait eu le moindre bon sens, il aurait joui de sa conquête pour ne plus jamais revenir. Mais il était attaché à elle. Il persista à la voir malgré le danger. C'était de la loyauté, de l'amour, de la fidélité. Et c'était rare. Cela me fascinait. Je m'étais laissé surprendre par le soleil un beau jour et je regardais par-dessus les arcs boutants. La cathédrale ressemble à un lézard très ventru. Les arcs boutants sont ses pattes. Chacun renferme à sa base un petit abri où les gargouilles aux faces de dragons avaient coutume de se tenir, surplombant les arbres ou la ville ou ce qui avait bien pu se trouver en bas. Les gens y habitent désormais. Il n'en est pas toujours allé ainsi. Autrefois, le soleil était interdit. Depuis leur enfance, Corvus et Constantia s'étaient vus refuser sa lumière, de sorte que, dans la force de leur jeunesse, ils étaient pâles et noircis par la fumée des chandelles et des lampes à huile. En ce temps-là, il fallait aller ramasser du bois pour prendre un peu le soleil. Après avoir espionné une des rencontres furtives des jeunes amants, je rêvassais dans un coin sombre pendant une heure. Puis j'allais rendre visite à l'apôtre Thomas. Le géant de cuivre était le seul être à forme humaine qui habitait si haut dans la cathédrale. Il tenait une règle graduée sur laquelle était gravé son véritable nom. On avait modelé l'apôtre d'après Violet le duc qui avait restauré la cathédrale dans les temps anciens. Il connaissait la cathédrale mieux que quiconque et je lui vouais une immense admiration. La plupart des monstres le laissaient à sa solitude par peur sinon pour une autre raison. Il était colossal, noir comme la nuit, mais tacheté de verre pâle, le visage plissé par une éternelle méditation. Il était assis non loin de la base de la flèche dans sa niche de bois habituelle à moins de six mètres de l'endroit où je me tenais dans ce moment pour écrire. Il songeait à des choses dont aucun d'entre nous n'a jamais pu deviner la nature, allégresse et amour enfui selon certains, fardeau de sa responsabilité maintenant que la cathédrale était devenue le centre de ce monde chaotique d'après les autres. Le géant lui-même m'avait élu au sein des hordes hideuses lorsqu'il m'avait découvert avec un psautier. Il encouragea mes tentatives de lecture. Tes yeux sont vifs, me dit-il. Ta mobilité laisse supposer que tes pensées sont rapides et tu te gardes sec et propre. Tu n'es pas creux comme les gargouilles. Tu as une substance. Pour le salut de tous, sert-en pour apprendre les voies de la cathédrale. Et il en fut ainsi. Il leva les yeux quand j'entrais, je m'assis sur un tronc à ses pieds et dit « Une fille de chair et un fils de chair et de pierre se voient régulièrement. » Il haussa ses massifs épaules. Il ne peut en être autrement avec le temps. N'est-ce pas un péché ? C'est une chose si monstrueuse qu'elle dépasse le péché pour devenir nécessité. Cela se produira de plus en plus souvent à mesure que le temps passera. Ils s'aiment, je crois, ou ils s'aimeront. Il hausse la tête. À part moi, il n'existe qu'un autre être à ne pas avoir forniqué la nuit de mort Dieu. À l'exception de celui-là, je suis le seul qui puisse juger. J'attendis qu'il jugea, mais il se contenta de soupirer et de me tapoter l'épaule. Mais je ne juge pas, n'est-ce pas, mon disgracieux ami ? Jamais, confirmai-je. Alors laisse-moi ma tristesse, dit-il en clignant de l'œil. Et souhaitons-leur plus de force. L'évêque de la cathédrale était un très vieil homme. La rumeur affirmait qu'il n'avait jamais été évêque avant mort Dieu, mais un vagabond arrivait en plein chaos avant que la forêt ne supplante la ville. Il s'était propulsé lui-même au sommet hiérarchique de cet ancien domaine de Dieu en prétendant qu'on le lui avait demandé. Il était petit, massif, doté de bras énormes et velus, semblables aux mâchoires d'une pince. Un jour, il avait tué une gargouille en l'étranglant d'une seule main. Et pourtant, les gargouilles dépourvues des entrailles que nous possédons, vous, je suppose, et moi, sont des êtres coriaces. Les cheveux qui saignaient son crâne chauve étaient blancs, drus et indisciplinés, et ses sourcils saillaient au-dessus de son nez avec une superbe mobilité. Il copulait comme un porc, mangeait énormément, évacuait une mer de liquide, rien ne m'échappe. Un homme de ce temps-là s'y tentait qu'il n'en fût jamais. C'était lui qui avait décrété le bannissement de tous ceux qui n'avaient pas de pure chair, le meurtre à vue de tous ceux qui n'avaient pas forme humaine. Après ma visite du géant, je trouvais la nef intérieure sans dessus-dessous. Il avait vu quelqu'un grimper dans l'échafaudage et on avait envoyé des soldats pour l'abattre. C'était Corvus, bien sûr. J'étais plus rapide que lui pour escalader et je connaissais mieux l'enchevêtrement des poutrelles. Aussi, quand il se vit coincé dans un cul-de-sac, me trouvais-je là pour lui indiquer d'un doigt jaillit de l'ombre un trou assez grand pour qu'il puisse y glisser et s'échapper. Il l'emprunta sans un mot de remerciement mais je n'ai jamais été à cheval sur l'étiquette. Je me fondis dans le mur à travers une fente de la largeur d'une petite main et descendis en me tortillant comme un verre pour voir ce qui se passait d'autre. Les incidents existants étaient rares. Le bruit courait que la silhouette avait été aperçue en compagnie d'une jeune fille mais les petits groupes ignoraient l'identité de celle-ci. Les hommes et les femmes qui se mêlaient dans la lumière voilée entre les alignements de barraques à toits ouverts bavardaient à cœur joie. Les castrations et les exécutions comptaient alors au nombre de nos rares plaisirs. Je les appréciais moi aussi mais je me sentais désormais lié aux victimes en puissance et j'étais inquiet. Mon inquiétude et mon intérêt furent plus forts que moi. Je me glissais dans une brèche que l'on n'avait pas réparée et tombais d'un côté de l'allée entre le mur extérieur et les baraques. Un petit groupe d'adolescents crasseux me repéra. Il est là piaillère-t-il. Les troupes masquées de l'évêque pouvaient évoluer librement à tous les niveaux. Elles faillirent maculer. Lorsque j'empruntais une voie de fuite je les trouvais qui m'attendait à un point stratégique des escaliers et il me fallait les traverser pour atteindre l'issue suivante et je dus battre en retraite. Je me targuais de connaître la cathédrale de fond en comble mais je découvris au cours de ma folle échappée un tunnel dont je n'avais jamais remarqué l'existence. Il conduisait dans les profondeurs d'un épais mur de fondation. J'étais en sécurité pour l'instant mais je craignais la découverte de mes cages de nourriture et l'empoisonnement de mes barils d'eau de pluie. Je ne pouvais rien faire cependant avant que mes poursuivants ne s'en aillent et je décidais donc de consacrer ces heures d'anxiété à explorer le tunnel. La cathédrale est une source constante de surprises. Je me rends compte à présent que je ne connaissais même pas alors la moitié de ce qu'elle avait à offrir. Pour se rendre d'un point à un autre de nouveaux chemins s'ouvrent sans cesse. Je soupçonne certains d'entre eux d'être construits de fait lorsque personne ne regarde. Et quelquefois cela va même jusqu'à de nouveaux lieux à découvrir. Tandis que les soldats reniflaient aux alentours du trou là-haut à proximité des escaliers où seul un enfant de deux ou trois ans aurait pu passer je descendais une voilée de marche grossière qui s'enfonçait profondément dans la pierre. L'eau et la gadoue rendaient les prises glissantes tant pour les mains que pour les pieds. Je traversais les ténèbres les plus profondes de toutes celles que j'avais connues jusqu'alors. Une obscurité si dense que la seule absence de lumière ne suffisait pas à en rendre compte. Puis j'aperçus en dessous de moi une faible lueur jaunâtre. Prudemment je ralentis et progressais en silence. Passée une porte rouillée et rugueuse je pris pied dans la pièce éclairée. Il y flottait une odeur de pierre effritée une puissante fragrance d'eau riche en minéraux debout et la puanteur d'une gargouille morte. La bête gisait sur le sol de l'étroite chambre elle était morte depuis des mois mais sentait toujours. J'ai déjà signalé la difficulté de tuer les gargouilles celle-ci avait pourtant été assassinée. Trois cierges installées de fraîches dates dans les niches réparties autour de la pièce vacillaient dans le courant d'air ténu qui venait d'en haut. Malgré ma peur je traversais la pièce d'allée de pierre prise un cierge et m'enfonçais dans la section suivante du tunnel. Celle-ci descendit encore pendant quelques mètres pour aboutir à une deuxième porte de métal. C'est là que je remarquais une odeur que je n'avais jamais encore rencontré auparavant la senteur de la plus pure des pierres telle un jade rare ou du marbre vierge. Une ivresse si agréable m'envahie que je faillis éclater de rire mais mon extrême prudence m'en empêcha. Je poussai la porte sur le côté et fus accueilli par une bourrasque de l'air le plus frais et le plus doux semblable à un courant d'air qui aurait émané de la tombe d'un saint dont le corps loin de se corrompre repousserait miraculeusement la corruption vers les profondeurs du néant. Mon bec se mit à baie d'étonnement. La lumière du cierge baignait à travers les ténèbres le visage de ce que je crus d'abord être un petit enfant. Mais je tombais bientôt en désaccord avec moi-même. La silhouette affichait plusieurs âges à la fois. Je clignais des yeux. Elle devint un homme d'une trentaine d'années bien constitué avec un front haut et des mains élégantes pâles comme la glace. Ses yeux fixaient le mur derrière moi. Je m'inclinais très bas mis un genou scammeux en terre et appuyé de mon mieux mon front contre la pierre froide frissonnant jusqu'au bout de mes ailes vestigielles. Pardonne-moi comble désespoir de l'homme. Pardonne-moi. J'avais découvert par hasard la retraite du Christ de Pierre. Tu es pardonné dit-il d'une voix lasse. Tu devais venir ici tôt ou tard. Mieux vaut maintenant que plus tard. Quand ? Sa voix s'estompa et il hocha la tête. Il était très mince enveloppé dans une robe grise qui portait encore les cicatrices laissées par des siècles d'intempéries. Pourquoi es-tu venu ? Pour échapper aux hommes de l'évêque. Il acquiesça. Oui, l'évêque. Depuis combien de temps suis-je ici ? Depuis ma naissance, seigneur. Soixante ou soixante-dix ans ? Il était mince, presque fragile. Cet homme que j'avais imaginé sous les traits d'un robuste charpentier. Je baissais la voix et demandais Que puis-je faire pour vous servir, seigneur ? Va-t'en dit-il. Je ne pourrais pas vivre avec un tel secret. Vous êtes le salut. Vous pouvez renverser l'évêque et unir tous les niveaux. Je ne suis ni général ni soldat. S'il te plaît, va-t'en et ne dis à perdre. Je sentis une respiration derrière moi puis le bruissement d'une arme. Je me jetais de côté alors qu'une épée de pierre jaillissait et vibrait en heurtant le sol près de moi. La silhouette du Christ leva une main. Secouée, je ne pouvais détacher mon regard d'une bête très semblable à moi. Elle me rendit mon regard, le visage blanc de rage, immobilisé par l'autorité de sa main. J'aurais dû me montrer plus prudent. Quelque chose avait tué la gargouille et remplacé les cierges. Mais Seigneur, grogna la grande bête, il va tout raconter. Non, dit le Christ, il ne dira rien à personne. Son regard tomba à demi sur moi, à demi à travers moi et il dit va, va. En pleurs, je rampais et glissais dans l'oranger sombre qui baignait la cathédrale jusqu'en haut des tunnels. Je ne pouvais même pas aller voir le géant. J'avais été réduit au silence aussi sûrement que si l'on m'avait tranché la gorge. Le matin suivant, j'observais depuis un coin sombre de l'échafaudage l'attroupement qui se formait autour d'un homme seul vêtu d'une robe crasseuse en toile de sac. Je l'avais déjà vu. Il s'appelait Psalot et on le laissait tranquille en témoignage de la générosité de l'évêque. C'était un geste symbolique. La plupart des gens le considéraient comme plus qu'à moitié fou. Cette fois pourtant je l'écoutais et m'aperçus que ces mots faisaient vibrer les cordes sensibles au milieu de ma confusion. Il exhortait l'évêque et ses gens à laisser rentrer la lumière dans la cathédrale en notant les bâches qui aveuglaient les fenêtres. Il avait déjà réclamé cela auparavant et l'évêque avait répondu comme d'habitude que la lumière provoquerait un surcroît de chaos car l'esprit humain n'était plus qu'un cloaque d'illusions. De nouveau Stimulus balérait la sécurité des habitants de la cathédrale. À cette époque je regardais croître sans plaisir l'amour entre Constantia et Corvus. ils devenaient plus imprudents il y avait davantage de fermeté dans leurs paroles. Nous annoncerons bientôt notre mariage dit Corvus. Ils ne le permettront jamais ils vont estropier je suis agile ils ne m'attraperont pas l'église a besoin de chers et de révolutionnaires courageux si personne ne rompe avec la tradition tout le monde en souffrira je crains pour ta vie et pour la mienne mon père m'écartera du troupeau comme un agneau malade ton père n'a rien d'aberger c'est mon père dit Constantia les yeux écarquillés les lèvres pincées j'étais assis le bec entre les pattes les yeux mi-clos capables de mimer chaque déclaration avant qu'elle ne se soit prononcée l'amour éternel l'espoir d'un mort d'avenir connerie et mélo j'avais lu tout ça avant une cachette pleine de livres à l'eau de rose dans le bric-à-brac d'une religieuse défunte dès que je fis ce rapprochement avec la banalité intemporelle et la futilité de ce que je voyais et que je comparais leur bavardage avec l'infinie tristesse du Christ de Pierre je basculais de l'innocence au cynisme la transition m'étourdit laissant derrière elle des flaques résiduelles de nobles émotions mais le futur me semblait limpide Corvus serait prise et exécutée sans moi il aurait déjà été châtié sinon tué Constantia pleurerait se tuerait en s'empoisonnant et les chanteurs célébreraient son suicide cela même qui chantait déjà la mort de son amant de leur voix mélodieuse peut-être peut-être coucherais-je cela par écrit j'avais déjà l'idée de cette chronique et peut-être plus tard ayant succombé au terrible péché d'ennui imiterais-je à mon tour les deux amants les choses devinrent moins certaines avec la tombée de la nuit il était facile de fixer la nudité d'un mur et de laisser les rêves s'y concrétiser j'ai déduit de la lecture de certains livres que les rêves jadis ne pouvaient se former ailleurs que dans le sommeil ou à l'occasion de brèves explosions d'imagination je n'ai que trop souvent dû combattre des êtres engendrés dans mes rêves qui s'écoulaient des murs soudain indépendants et affamés les gens meurent souvent la nuit c'était c'est un monde dur que celui dans lequel nous vivons cette nuit-là sombrant dans le sommeil la tête emplie de visions du Christ de Pierre je rêvais d'homme de Dieu d'ange et de saint je me réveillais en sursaut comme je m'étais entraîné à le faire l'un d'eux était resté en arrière je distinguais vaguement les autres qui allaient et venaient de l'autre côté de l'œil de bœuf où ils chuchotaient et projetaient de s'envoler vers les cieux l'apparition qui était restée était une forme noire dans un coin son souffle était ronc je suis Pierre dit-il on m'appelle aussi Simon et je suis la pierre sur laquelle est construite cette église on dit que les papes sont héritiers de ma charge je suis Pierre moi aussi dis-je au moins en partie ainsi soit-il tu es héritier de ma charge va et sois pape n'éprouve nulle crainte ni même de vénération pour le Christ de Pierre car un Christ ne vaut que par ce qu'il accomplit et s'il n'accomplit rien il n'est nul salut à attendre de lui l'ombre tendit la main pour me tapoter la tête et je le vis écarquiller les yeux quand il distingua ma forme il bafouilla quelques formules destinées à tenir les diables à l'écart et s'échappa par la fenêtre pour rejoindre ses compagnons si ces propos avaient été effectivement rapportés au concile on pouvait supposer qu'une bénédiction accordée par un rêve aurait été déclarée sans valeur je m'en moquais c'était un conseil plus avisé que tout ce que j'avais entendu depuis que le géant de cuivre m'avait enjoint de lire et d'écrire mais il faut pour être pape disposer de toute une hiérarchie de serviteurs pour l'exécution des ordres les plus grosses des pierres ne se meufent pas d'elles-mêmes électrisé par un sentiment de puissance je décidais donc d'apparaître dans la nef intérieure et de me présenter aux gens il fallait bien du courage pour apparaître ainsi en plein jour sans manteau et arpenter la surface de l'échafaudage parmi les groupes de vendeurs qui installaient le marché du jour certains réagirent avec une étroitesse d'esprit typique et tentèrent de me donner des coups de pied ou de me tourner en ridicule mon bec les en dissuada je grimpais en haut d'une stalle bien en vue me postais dans le cercle d'une lampe voilée et m'éclaircis la gorge afin de faire une annonce sous une grêle de grenades pourries et de légumes flasques je dis qui j'étais à la multitude et lui parlaient et lui parlait de ma vision parait de bijoux d'ordure je sautais à terre au bout de quelques minutes et m'enfui vers l'entrée d'un tunnel trop étroit pour la plupart des gens quelques-uns des garçons me suivirent et l'un d'eux perdit un doigt en essayant de me blesser avec un fragment de vert coloré j'admis que la stratégie de la révélation ouverte était inutile il y a un grand nombre de niveaux de bigoterie et j'ai été tout en bas de chacune des listes ma stratégie suivante consistait à trouver un moyen de disloquer la cathédrale les sceaux eux-mêmes quand ils sont ravalés au rang de populace peuvent être ébranlés par la présence d'un homme évidemment ordonné capable je passais deux jours à rôder à travers les murs il devait exister une fêlure fondamentale dans un édifice aussi fragile que l'église et sans envisager toutefois une destruction complète je désirais quelque chose de spectaculaire et d'inévitable tandis que je réfléchissais suspendu sous le second échafaudage au-dessus de la communauté de Purcher la voix profonde et rocailleuse de l'évêque s'imposa par-dessus la rumeur de la foule j'ouvris les yeux et regardais en bas les troupes masquées immobilisaient une silhouette agenouillée par-dessus laquelle psalmodiait l'évêque que tous ceux qui m'entendent sachent que ce jeune bâtard de chair et de pierre corvus me dis-je ils l'ont pris finalement je fermais un oeil mais le second refusa d'abandonner le spectacle à violer tout ce que nous tenons pour sacrer et expira ses crimes ici même demain à la même heure chronos note la position de la roue celui qui avait été élu au titre de chronos un vieil homme grand et maigre dont la longue chevelure d'un gris sale tombait sur les reins prit un morceau de charbon et inscrivit un X sur le vaste tableau mural derrière lequel la roue tournait et grimpait en accomplissant son circuit la foule délirait d'enthousiasme je vis psalod se frayer un chemin à travers les gens quel crime lança-t-il violation du niveau inférieur déclara le chef des troupes masquées voilà qui mérite le fouet et un retour là-haut sous escorte dit psalod je détecte un crime plus sinistre de quoi s'agit-il l'évêque baissa froidement les yeux sur psalod il a essayé de violer ma fille Constantia psalod ne pouvait rien répondre à cela la peine était la castration et la mort tous les purs humains acceptaient cela il n'y avait aucun recours je méditais en observant Corvus que l'on conduisait au cachot le futur dont j'avais envie à ce moment-là m'apparut avec tant de clarté que je sursautais je voulais cette partie de mon héritage qui m'avait toujours été refusé être en paix avec moi-même entouré de ceux qui m'acceptaient et qui ne valaient pas mieux que moi cela se produirait tant en voulu avait dit le géant mais on serait jamais témoin ce qu'essayait de faire Corvus à sa vigoureuse façon c'était de provoquer l'unification des niveaux en unissant la pierre la chair jusqu'à ce que personne ne puisse plus déterminer les différences de classe en fait mes plans au-delà de ce point étaient très flous il s'agissait moins de plans que de sentiments ardents de rêves de bonheur où les enfants batifolaient dans les champs et les forêts par-delà l'île tandis que le monde s'unifiait sous le regard de l'héritier de Dieu mes enfants jouant dans la forêt un éclair de vérité me traversa j'avais désiré être Corvus quand il saillait Constantia j'avais donc à présent deux tâches susceptibles d'être accomplies simultanément si j'étais habile je devais distraire l'évêque et ses troupes et sauver Corvus mon camarade révolutionnaire la nuit suivante dans ma chambre me fut un supplice fiévreux dès l'aube j'allais voir le géant pour lui demander conseil il me regarda froidement et dit nous perdons notre temps si nous cherchons à leur insuffler la raison de force mais nous n'avons rien de mieux à faire que perdre notre temps n'est-ce pas mais que vais-je faire illumine-les je fis claquer mes griffes par terre ce sont des rocs il sourit de son sourire mince et étroit illumine-les je quittais la chambre du géant dans une colère noire je n'avais pas accès au tableau temporel de la grande roue et je ne pouvais donc pas savoir exactement quand aurait lieu l'exécution mais je supposais d'après le souvenir que j'avais dans mon estomac gargouillant que cela se passerait tôt dans la soirée je voyageais d'un bout de la nef à l'autre et de même dans les transepts je faillis m'effondrer d'épuisement puis en traversant une aile déserte je ramassais un morceau de verre coloré et l'examiner intrigué bon nombre de garçons de tous les niveaux portaient sur eux des éclats semblables et les filles s'emparaient contre la volonté de leurs aînés qui affirmaient que les objets brillants amenaient les monstres à proliférer dans la tête où donc les obtenaient-ils dans un livre que j'avais étudié des années plus tôt j'avais vu les représentations en couleur des fenêtres de la cathédrale illumine-les avait dit le géant la requête de psalo pour qu'on laisse entrer la lumière dans la cathédrale me revint à l'esprit tout au long de la crête de la nef dans un tunnel qui courait sur toute sa longueur je découvris les attaches qui maintenaient les poulies des bâches recouvrant les fenêtres les meilleurs décidais-je seraient les immenses fenêtres qui se trouvaient au sud et au nord des transettes je fis alors un croquis dans la poussière cherchant à établir en quelle saison nous étions et d'où proviendrait la lumière solaire pure spéculation bien sûr mais à ce moment-là je brûlais d'un génie fébrile toutes les fenêtres devaient être dévoilées je n'arrivais pas à décider quels seraient les meilleurs les monstres ainsi libérés n'étaient pas violents toutefois et la plupart des visions n'avaient rien de monstrueux les nefs inférieurs et supérieurs vibraient de réflexions brillantes de silhouettes issues des rêves et d'enfants vêtus de colifichés de lumière un millier de jeunes gens nouvellement créés envahirent l'étage ensoleillé et se mirent à parler de merveille de cités d'orient et de temps jadis où ils avaient existé des clowns habillés de feu délivraient leur spectacle du haut des stales du marché des animaux inconnus dans la cathédrale cabriolaient entre les baraques prodiguant des mâbles conseils des créatures abstraites sphères lumineuses prises dans des réseaux d'or et des rubans de soie flottaient et chantaient dans les recoins les plus élevés la cathédrale devint le vaisseau de tous les rêves dorés de ses citoyens de la nef inférieure montèrent progressivement des gens de pure chair désireux de grimper sur la plateforme pour voir ce qu'ils ne pouvaient distinguer d'en bas de ma cachette je vis les troupes masquées de l'évêque hisser sa litière dans les escaliers étroits Constantia marchait derrière les yeux clos dans la clarté nouvelle tous tentaient de se voiler les yeux mais nul n'y parvint très longtemps je pleurais presque aveuglé par mes larmes je montais encore plus haut tant bien que mal et baissais les yeux vers la foule traversée de turbulences je vis corvousse les mains toujours entravées de cordes que la vieille femme emmenait Constantia l'aperçut également ils se dévisagèrent un instant comme deux étrangers puis joignirent leurs mains du mieux qu'ils pouvaient la jeune fille emprunta un couteau à l'un des soldats de son père et trancha les liens de son amant autour d'eux commencèrent à tourpillonner les rêves les plus brillants de tous blancs immaculés rouges sang et verts marins se conjuguant pour former les images des enfants qu'ils auraient en toute innocence je leur accordais quelques heures pour reprendre leur sens et pour reprendre les miens puis je montais sur le podium abandonné de l'évêque et m'époumonnai par-dessus les têtes de ceux qui étaient au niveau inférieur le temps est venu criai-je nous devons tous nous unir dès maintenant nous devons nous unir d'abord ils se contentèrent de l'ignorer j'étais assez éloquent mais leur surexcitation était encore trop grande j'attendis donc encore un peu et je recommençai à parler ils me huèrent des bouts de fruits et légumes jaillirent en longues ellipses ils me traitèrent de phénomènes et me chassèrent je me traînais dans les escaliers de pierre trouvé l'étroite crevasse et m'y cachai enfouissant mon bec entre mes pattes et me demandant ce qui avait mal tourné il me fallut un temps étonnamment long pour comprendre que dans mon cas c'était moins les stigmates de la pierre que la laideur de ma forme qui réduisait à néant ma prétention à commander c'était une constatation douloureuse j'avais de toute façon ouvert la voie pour le christ de pierre il sera sûrement capable de prendre sa place maintenant me dis-je je me faufilais donc dans la crevasse jusqu'à la chambre secrète illuminée de jaune là tout était calme je rencontrais d'abord le monstre de pierre qui m'examina d'un air soupçonneux de ses yeux vitreux aigris vous revoilà fit-il impressionné par son intelligence je le fixais d'un oeil noir acquiescé et demandais à être introduit auprès du christ de pierre il dort importante nouvelle dis-je quoi ? j'apporte de bonnes nouvelles entre les mois elles sont pour ses yeux seulement le christ sortit du coin plongé dans l'obscurité il avait l'air beaucoup plus vieux presque autant qu'un prophète y a-t-il je vous ai ouvert la voie dis-je Simon que l'on nomme aussi Pierre m'a dit que j'étais l'héritier de sa charge que je devais passer devant vous le christ de pierre secoua la tête tu crois que je suis la source dont coulent toutes les bénédictions j'ai hoché la tête dans l'incertitude qu'est-ce que tu as fait dehors j'ai fait entrer la lumière il opina lentement du chef tu me sembles une créature assez sage tu sais ce qu'est mordieux oui alors tu devrais savoir qu'il me reste à peine assez de force pour demeurer rentier et me soigner et encore moins pour administrer ceux qui sont là dehors il indiqua du geste l'autre côté du mur ma propre source c'est Harry je vis sur des réserves et celles-ci n'ont rien de surabondant il veut que vous partiez que vous cessiez de nous importuner expliqua le monstre ils ont leur lumière dehors dit le Christ ils vont s'en amuser quelque temps puis ils s'en lasseront et retourneront à ce qu'ils avaient avant crois-tu que tu pourras y retrouver ta place je réfléchis quelques instants puis secouais la tête non dis-je je suis trop laid tu es trop laid je suis trop célèbre il me faudrait t'apparaître parmi eux anonyme et c'est évidemment impossible non il faut les laisser seuls quelque temps ils me remplaceront peut-être ou mieux ils m'oublieront ils nous oublieront nous n'avons rien à faire parmi eux j'étais abasourdi je me laissais durement tomber par terre pour m'asseoir et le Christ me tapota la tête en passant près de moi retourne à ta cachette vis le mieux possible notre temps est révolu je me détournais pour partir en atteignant la crevasse j'entendis sa voix retentir derrière moi sais-tu jouer au bridge si oui trouve quelqu'un de plus il faut être quatre pour faire une table je grimpais dans la faille qui traversait les murs et passait le long des voûtes au-dessus du théâtre des réjouissances non seulement je n'allais pas devenir pape alors que j'avais été désigné par saint pierre en personne mais je ne parvenais même pas à convaincre une personne plus qualifiée que moi d'assumer cette charge je retournais voir le géant de cuivre il était perdu dans ses méditations à ses pieds j'isais en désordre des bouts de papier portant les plans détaillés de diverses parties de la cathédrale j'attendis patiemment qu'il m'aperçoive il se tourna de mon côté le menton dans la main et me dévisagea pourquoi tant de tristesse ? j'ai hoché la tête lui seul savait lire les expressions de mes traits et reconnaître mes émotions as-tu transmis mon avis en bas ? j'ai entendu du rhumu ménage mais à maxima culpa dis-je et ? je fis mon rapport lentement en hésitant concluant par le refus du Christ de Pierre le géant m'écouta attentivement sans m'interrompre lorsque j'eus terminé il se leva me dominant de sa haute silhouette et désigna de sa règle un portail ouvert tu vois cela là-bas ? la règle balaya les forêts au-delà de l'île jusqu'au lointain horizon vert je lui dis que je voyais et j'attendis qu'il continua il parut de nouveau se perdre dans ses pensées jadis il y avait une ville là où passent ces arbres l'une des plus belles villes du monde on l'appelait Paris et elle était déjà vieille à l'époque elle était célèbre pour la tournure particulière qui prenait l'esprit et la passion les artistes y venaient par milliers les putains les philosophes les universitaires aussi et quand Dieu mourut tous ces universitaires putains et artistes ne purent empêcher le tissu du monde de se déchirer comment s'attendre à ce que nous y arrivions nous ? s'attendre à quelque chose ne devrait pas déterminer que l'on agisse ou pas non ? le géant éclata de rire et me tapota le crâne de sa règle il y a une ère de cela avant que je ne sois né ou réparé la cathédrale le Christ et ce qu'il représentait s'élevait haut dans la cité de la pensée comme cette flèche domine la forêt mais tout vieillit il se peut que nous ayons reçu un signe et qu'il nous suffise d'apprendre à l'interpréter convenablement il secoua la tête je fis l'amour et clignais des yeux en signe de perplexité au lieu de la mort de Dieu c'est un processus complètement différent auquel nous faisons face nous avons longtemps baigné dans le lait de Dieu dans ses lois et sa faculté de créer peut-être mort Dieu est-elle vraiment le signe de notre sevrage nous devons faire nous-mêmes les recherches reconstruire le monde sans aucune aide qu'en penses-tu ? j'étais trop fatigué pour juger du bien fondé de son discours mais jamais je n'avais vu le géant se tromper d'accord alors le Christ de Pierre signale que sa responsabilité s'arrête là si Dieu nous sèvre des vieilles habitudes nous ne pouvons pas nous attendre à ce que son fils nous redonne le téton n'est-ce pas ? non il s'accroupit près de moi le visage illuminé je me demandais qui viendrait sur le devant de la scène c'est évident ce n'est pas lui alors dis-moi petit quel est le suivant sur la liste ? moi ? demandais-je humblement le géant me considéra presque avec pitié non dit-il au bout d'un moment je suis le suivant nous sommes sevrés il fit un pas de danse faisant tressauter mon bec entre mes pattes je clignais des yeux il empoigna mes ailes vestigielles et me remit debout dis-moi davantage à quel sujet ? raconte-moi tout ce qui se passe en bas et tout ce que tu sais d'autre j'essaie de comprendre ce que vous venez de dire protestais-je en tremblant un peu épais comme la pierre il se pencha vers moi avec un grand sourire puis le sourire s'évanouit et il s'efforça de prendre un air sévère c'est une lourde responsabilité nous devons désormais refaire le monde nous devons coordonner nos pensées nos rêves le chaos ne conviendra pas en quelle occasion être l'architecte d'un univers entier il brandit sa règle vers le plafond bâtir les cieux eux-mêmes le dernier monde était un terrain d'entraînement plein de lois pénibles et de contraintes mais on nous dit que nous étions prêts à passer à quelque chose de plus adulte des gens saignaient quelques principes d'architecture d'esthétique je veux dire la nécessité de l'harmonie de l'interaction de l'utilité de la beauté dans la science quelques-uns bien je ne crois pas qu'il faille de meilleurs principes pour recommencer l'univers il nous faudra sans aucun doute procéder par tâtonnement et peut-être un ou deux de nos grands clochers s'effondreront-ils mais nous œuvrons seuls maintenant pour notre propre gloire et pour la plus grande gloire de Dieu qui nous fit pas vrai mon hideux ami comme beaucoup d'histoires la mienne doit commencer par le microcosme local pour parvenir au macrocosme mais contrairement à la plupart des historiens je ne dispose pas de ce luxe qu'est le temps en fait mon histoire est encore loin d'être achevée à l'heure actuelle bientôt les légions de Violet le Duc entameront leur campagne la plupart ont reçu une éducation très complète enlevée d'en bas amenée dans les hauteurs instruits comme je le fus nous commencerons prochainement à les renvoyer un par un j'enseigne de temps à autre écris de même et observe en permanence la prochaine étape sera la plus importante je n'ai pas la moindre idée de la façon dont nous allons nous y prendre mais comme dit le géant le toit s'est effondré il y a longtemps il faut maintenant le remonter le renforcer consolider la charpente là il sourit aux élèves il ne s'agit pas simplement de réparer il faut remplacer nous sommes désormais les poutres la chair jointe à la pierre est devenue bien plus solide il y aura sûrement quelques lourdeaux pour lever la main et demander et si nos bras se fatiguent à force de soutenir le ciel notre travail n'est pas prêt d'être fini ils ont lutté toute la nuit désarmés face à la puissance des flammes notre dame de paris brûle et les lances des pompiers n'y peuvent rien le feu est incontrôlable l'incendie se déroule en direct à la télévision le monde assiste médusé à cette catastrophe un symbole de l'histoire de France par enfoumé sous leurs huiles c'est le coeur de la cathédrale qui est en croix au croisier là où des travaux ont lieu depuis cet été des échafaudages plus facilement inflammables et sur lesquels il est impossible de larguer de l'eau le bâtiment pourrait s'effondrer le feu a pris vers 18h50 tout d'abord dans les combles de la cathédrale avant de s'étendre à la charpente de l'édifice une épaisse fumée s'en échappe visible dans toute la capitale à peine une heure plus tard sa flèche de 96 mètres de haut finit par s'effondrer les patients qui assistent à la scène poussent un cri les images sont à peine croyables le feu ravage du la toiture finit-elle aussi par s'éner Petra est une nouvelle de Greg Baer extraite du recueil Univers 1984 publié aux éditions J'ai lu narration réalisation sonore et musique Eric Hansen de la Sous-titrage ST' 501